Il y a eu hier soir, lundi, une audition de la commissaire à la concurrence, Marguerite Wester, par les députés européens. Une audition qui n'a convaincu personne parce que chacun a campé dans ses positions. Marguerite Wester est en fait venue dire pendant plus d'une heure que sa décision était prise et qu'elle n'allait pas revenir dessus. La combativité des députés européens contre la candidature de Fiona Scott Morton est ressortie renforcée de cette audition parce que Marguerite Wester, par exemple, a refusé de dire quels étaient les conflits d'intérêt potentiels qui avaient été identifiés par la Commission européenne lors de l'examen de cette candidature. Et puis cette polémique risquait aussi de s'étendre parce que ce mardi, la Commission européenne devait débattre de cette nomination et cinq commissaires européens et non des moindres, par exemple Thierry Breton, Joseph Borrell ou Paolo Gentiloni, avaient écrit à leur collègue Marguerite Wester pour lui demander de réexaminer cette candidature. La prochaine candidature, la candidature du prochain économiste en chef à la direction générale de la concurrence risque donc d'être elle aussi sous le feu des projecteurs. Après ces graves questions sur la nationalité, sur les ingérences potentielles, sur les conflits d'intérêts potentiels. Et puis il y a aussi peut-être des conséquences pour Marguerite Wester elle-même. Elle sort peut-être relativement affaiblie de cet épisode au sein de la Commission européenne, mais surtout c'est sa propre candidature à elle au titre de la présidence de la Banque européenne d'investissement pour laquelle elle postule depuis un mois, qui sera elle aussi sous le feu des projecteurs ici à Bruxelles et dans les capitales, et pas seulement à Paris, puisque cette polémique est née beaucoup dans les rangs français au Parlement européen, mais elle commençait véritablement à s'étendre de manière dangereuse pour la Commission et pour Fiona Scott Morton.